c'est vendredi et qui dit vendredi dit mariem paille notre première dame maison bonjour mariem bonjour billahi je me demande quand est-ce qu'on va faire la révolution dans l'organisation et les cérémonies tout genre des femmes parce qu'on a trop c'est trop dé je te jure y'a qu'une femme pour faire certaines choses moi m'écoute j'en faisais partie mon billahi j'en faisais partie mon sang c'est vrai mais je dis plus jamais ça mene dès que ma fille est née au berceau là les wakni j'ai commencé à cotiser dans les tontines ah oui tontine pour le jour de son mariage c'est important le jour de son mariage parce qu'elle a qui t'amène un million règle n'a quittent tout amener et toi tu fais tout le reste wow pour des ustensiles de cuisine pour quand elle ira chez son mari parce que quand une femme va chez son mari elle doit amener tout tontine pour le sucre au corps hey hey mané ici les femmes pendant le mois de ramadan si tu ne donnes pas le sucre au corps wow le sucre du ramadan sucre on va dire ça tu es foutu c'est source de mariage dans la sauce même je te dis imagine le gars qui fait la circulation dans la rue tu sais le gars là en kaki avec son sifflet là tu vois tu visualises qui t'arrête hein et puis qui te demander des papiers même quand tout est bon qu'il trouve que quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas jusqu'à ce que tu lui donnes le petit billet le sucre au corps c'est la même chose pour la belle famille mais sauf que là c'est pas un petit billet de c'est un gros billet donc tontine pour ça tontine pour le baptême le baptême ça moi c'est la cagnotte c'est tout que tu amènes et que tu poses moi que tu vois quand ma fille a eu son premier enfant j'ai ramassé toutes mes tontines que je cotisais depuis sa naissance là j'ai habillé dans toute sa belle famille de la tête aux pieds waouh à 17h sa mère fait renvoyer envoyer son grillot pour me demander qu'on commence waouh et qu'il se fait tard waouh que de venir lui faire face je lui dis doucement car mon grand-père disait celui qui te fait appelé qui te fait appelé un inconscience et impatience d'attendre waouh parce qu'il te confiera ou quelque chose ou te donnera quelque chose alors patience parce qu'en accès avec un conteneur venu directement de chine que nous allons venir lui faire face moi et mon gangorois mon clan on a attendu que tout le qu'elle soit arrivée on a fait notre entrée waïo phénoménale sous la tante on s'est mis face à elle les projecteurs direct sur moi je te jure à de 19h à 2h du matin j'ai vidé un par un mes 30 valises remplies de tissus de peines de manjac d'or venu directement de dubaï même l'arrière grand-père de son père mort avant ma naissance je l'ai habillé ce jour là waouh tu vois le cramp là là qui est dans son salon c'est moi billahi manela même son griot s'est rallié à moi mané radio dakar ça la j'avais amené manien cassé ça était là waouh mané napoulade ils avaient amené juste un million je leur ai rendu trois millions juste pour te dire le niveau 1 je t'arrête pas le lendemain je me réveille tout le monde mais tout le monde ne parlait que de moi je me réveille mon mari me dit il paraît que tu as cassé la baraka j'ai dit oui juste waouh waouh mon chéri d'amour juste pour te rendre grâce et leur montrer que toi tu fais partie d'une grande famille ouais un gros os il me dit oui comme tu as autant de millions à distribuer comme ça dans la rue maintenant dans la maison là on va faire moitié moitié je lui dis mais mon amour moi je me suis endetté même pour faire ça et du tous les jours je veux du poulet et le comble du ton du comble c'est que ma fille a divorcé bah oui après tout ce que j'ai fait dans cette famille là sa belle-mère a osé épouser sa nièce un secondement noces pour son fils je dis billahi billahi plus jamais ça je me suis endetté tu te sacrifie ton mari pour son nez sur ton calpé on peut qu'on respecte ta fille et puis ça ne sert à rien billahi plus jamais ça c'est fini on me reprendra plus et puis là j'attends que mon fils épouse une femme et là je veux avoir un retour sur investissement plus jamais